Je vais reprendre plus en détail la structure de la Terre sous l'angle de la composition chimique, c'est-à-dire les différentes couches, comme on avait déjà commencé à voir, avec en premier la croûte, pour laquelle on distingue la croûte continentale, là où il y a des continents, il y a une croûte continentale, qui est plus épaisse, et là où il n'y a pas de continent, qui est la croûte océanique et qui est plus fine. Là, ce n'est pas de l'eau que je représente, c'est bien de la croûte, simplement un peu plus fine que la croûte continentale. Donc ici, c'est la croûte océanique, et ici, la croûte continentale. On estime l'épaisseur de la croûte continentale à 30 à 60 km. C'est-à-dire que si on creuse 30 à 60 km, on atterrit dans le manteau. Et le manteau, on le divise en deux parties, avec le manteau supérieur. Donc ici, c'est le manteau supérieur et le manteau inférieur. Le manteau est beaucoup plus épais, puisqu'on estime à 2900 à 3000 km d'épaisseur pour le manteau. Dans la partie supérieure du manteau, il y a une partie qui est solide. Et cette partie solide, puisqu'elle n'atteint pas les températures nécessaires à la liquéfaction de la roche, cette partie solide est regroupée avec la partie croûte pour constituer ce qu'on appelle la lithosphère. La lithosphère, c'est l'ensemble des parties rigides. Ce qui vient ensuite, c'est de la roche qui est liquéfiée. Alors, ce n'est pas liquide, mais c'est suffisamment plastique, malléable, pour que les choses bougent. C'est l'état magma de la roche. Et cette couche-là, on l'appelle l'asténosphère. Ici, on a l'asténosphère. Et dans la partie inférieure du manteau, comme les pressions sont plus fortes, les molécules ont plus de mal à bouger les unes par rapport aux autres, et donc elles sont dans un état plus solide que la partie supérieure. On n'est pas solide à proprement parler, mais c'est beaucoup plus visqueux que la partie supérieure du manteau. Après le manteau, on arrive dans le noyau. Et le noyau lui-même, divisé en deux parties, avec une partie du noyau externe. Ici, c'est le noyau externe. Et on a le noyau interne. Et là encore, l'état de la roche diffère. Et le noyau externe est liquide, tandis que le noyau interne, lui, est solide. Et pourquoi donc ? Déjà, en termes de composition, on sait que le noyau est constitué de nickel et de fer. Parce que quand la Terre s'est constituée, les éléments les plus denses, les plus lourds, sont retrouvés à l'intérieur, et les éléments les plus légers, superposés au-dessus, jusqu'à des éléments les plus légers, qui sont les gaz, qui se sont évaporés et ont constitué l'atmosphère. Et donc, les éléments les plus lourds, les plus denses, ce sont le nickel et le fer. Et dans la partie du noyau externe, les températures sont tellement élevées que c'est suffisant pour rendre le nickel et le fer liquides. Mais lorsque la pression augmente, puisque là, on a atteint des profondeurs, donc l'épaisseur du noyau externe, c'est estimé à 2300 km. Et la partie interne, environ 1200 km. Et donc, ce qu'il faut se représenter, c'est que la pression qui est exercée sur le noyau interne, c'est le poids, le poids de toutes les roches qui sont au-dessus. Puisque à cause de la gravité, toutes les molécules, toutes les roches sont attirées vers le centre de la Terre, et pèsent de tout leur poids. Et donc, le poids de tous ces kilomètres de roches accumulés pèse sur le noyau. Et donc, même si les températures sont extrêmement élevées, ces atomes de nickel et de fer ne peuvent plus se déplacer les uns par rapport aux autres. Ils sont complètement comprimés, et donc, ils sont à l'état solide. Donc voilà, plus de détails sur la structure de la Terre, notamment l'épaisseur des différentes couches et leur état. Avec la croûte plus la partie supérieure du manteau qui sont rigides et qui forment la lithosphère, ensuite une partie du manteau supérieur qui est sous forme de magma et qui constitue l'asténosphère, et la partie plus inférieure du manteau qui est une sorte de magma, mais plus visqueux, presque solide, lui-même situé sur une couche liquide au niveau du noyau externe, et enfin, le noyau du noyau, le centre de la Terre, au niveau du noyau interne, est solide. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada